Bonjour à tous et à toutes, c'est ce bon vieux Kéké ! Et bienvenue pour cette ultime partie de ce Let's Play Blutstein de Curse of the Moon. Alors juste avant on a franchi la bibliothèque non sans mal, avec un langage qui devenait de plus en plus fleuri au fur et à mesure que mes vies font des... Après ceci dit j'ai fait un beau rattrapage sur la fin. J'espère que ça aura été divertissant, en tout cas je crois que c'est assez épique. Puis j'avais... J'ai commencé à être à bout de mer là. Entre temps qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à enregistrer la suite de ce Let's Play. Sauf que je me suis cassé la gueule. Et comme vous voyez dans ce magnifique hall là, vous l'avez vu, y'a le mur qui est tout rongé derrière parce qu'on va avoir une nuée d'insectes qui va nous poursuivre pendant tout le stage. A noter qu'on va affronter Grémory, le boss final. Qui est un démon qui est bien présent dans le folklore européen qu'on peut trouver. En fait c'est un, si vous voulez, il est représenté comme une jeune femme sur un chameau. Aucun rapport avec des insectes à la rigueur. Moi je vous dis que c'est peut-être une référence à Belzébut. Son petit surnom c'est Le Seigneur de Gouche. Je vous conseille de lire une nouvelle de... Edgar Allan Poe du même nom d'ailleurs. C'était la lutte culturelle. Alors ce mob là faut surtout pas passer au dessus. Parce que c'est très compliqué de passer au dessus des flammes. On va le laisser dans sa merde hein. Je vous conseille de reculer. C'est euh... La meilleure technique. Le mur est noirci. Étrange. Les développeurs sont gentils hein. Là j'ai toujours peur de me cogner. Mais on peut pas se cogner face au mur. Ici vous prenez Alfred avec le bouclier de flammes et vous pouvez emprunter ce raccourci. Donc là on a Miss Shiroki. Miss Shiroki qui est bien plus redoutable que sa comparse. Aïe. Avec ses oreilles de lapin. Allez hop ça commence. Fesse de contretemps. Bien plus agile. Vous verrez. Voilà. Donc ça c'était la partie euh... Entre guillemets euh... simple de ce niveau là. Elle a juste les deux gros balèzes là allez. On va pas être trop gourmand. Purée ! Au lieu de parler j'aurais mieux fait d'agir. On va se rattraper avec euh... Lister. On va pas être trop gourmand. Voilà. On leur fait ça en mieux. Et j'ai même bien coup d'épée en trop. N'importe quoi. Et là c'est le checkpoint. Et à partir de là euh... Eh bah j'ai envie de dire au secours hein. La vie euh... Je vais pas la prendre si je vais forcément me faire toucher. Là vous vous transformez en chauve-souris. Et vous utilisez le... Le pouvoir d'Alfred. Là toujours le bouclier autour de feu. Et vous pouvez atteindre euh... La porte en haut à droite. Vous pouvez descendre. Remonter. Et vers ça ici. On va rencontrer le meuble le plus relou. Donc euh... Ce qu'il peut faire c'est qu'il va vous charger euh... Trajectoire circulaire de... De haut en bas quoi on va dire. En demi-cercle. Ou va vous lancer plein de boules d'énergie. Qui sont assez complexes à esquiver aussi. Du coup moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'ignorer son pattern. Voilà normalement là... Là il va pas lancer ses boules d'énergie ça serait passé. Mais il y a... Moyen de ne pas se faire toucher en euh... En la frontant. C'est un petit peu rngisé quoi. Prochaine section. Ne prenez surtout pas euh... Myriam. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle a beau faire des sauts euh... Plus conséquents que ses euh... Congénères. Vous allez perdre trop de temps et vous allez me faire attraper. Vous pouvez arriver à l'emprunter pour euh... Prendre le petit raccourci sur la droite. Moi je préfère encore prendre euh... Le cheminement normal et puis euh... Assurer le coup. Parce que vous voyez que c'est chaud hein. Donc là il y a une astuce. Ouais j'ai eu de la chance. Enfin... Normalement je lui mets un... Je finis par un coup d'épée. Si je vois qu'il me charge. Et là c'est le passage horrible. Souhaitez moi bonne chance. Purée ! Voilà. Je finis goûter. J'ai dit purée. On verra euh... Dans des minutes si je dis pas d'autre chose. En fait c'est uniquement ce passage là qui me pose vraiment problème quoi. Là il y a un coeur. Je vais même pas détruire cette lanterne. Voilà les trois quarts du temps ça se passe comme ça avec euh... Ce messieurs. Ah bah il voulait pas mourir. A l'autre c'est que si vous tombez. Vous pouvez euh... sauf que vous serez obligés de vous suicider parce que les plateformes seront définitivement brisées ok donc là il est gentil alors non 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 oh non oh non je refuse ah j'ai vraiment cru que c'était bon là dommage 1 2 et 3 alors que si vous êtes dans le mal normalement il y a un coeur à cette lanterne-ci je vais pas le prendre pour ne pas perdre de temps allez 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 hop là bon bah on va refaire la même sans shooter à la fin purée mais sérieusement ah c'est dur c'est dur c'est dur je suis pas au point alors que je tiens le je tiens le truc je pense parce qu'en fait c'est une bonne idée d'utiliser les parchemins pour se débarrasser des ennemis qui peuvent poursuivre je pense c'est genre en sorte de maîtriser le reste du stage de A à Z entre guillemets il y a juste la fin quoi qui me pose des gros problèmes il y a encore hein je voudrais très bien me planter ici voilà hop putain j'ai le droit à un saut de rater j'ai le droit à un saut de rater quoi ouf oh oh allez purée ils me filent le fouet ah non c'est bon heureusement qu'ils m'ont filé le fouet ouais je me croyais déjà au crapaud putain j'ai quand même assez classe putain je suis en train de regarder le décor non non mais non j'ai trop hésité encore une fois je l'appréhende tellement ce passage que je crois que je fais encore plus de bêtises quand on normal je perds pas que je autres tu sais pas tu sais pas est tu sais pas j'ai pas Voilà. Je laisse pas le temps de réagir. Ah j'en fous. Allez hop c'est bon. Wouhou. Et on va pas faire comme la dernière fois. Tape, on récupère la vie ici. Je vais vous montrer quelque chose. Donc là je saute. Plateforme invisible. Là je peux, là on se gavant. On récupère toute vie. Là on a le sort de zone d'Alfred. Et pour le retour, comment ça se passe ? Et bah y'a un trou là. Et je suis tombé dans ce trou là la dernière fois. Alors le boss de fin ça va se dérouler en deux phases. Première phase c'est je le bourre. Deuxième phase un peu technique. Là j'ai vraiment le bourré parce que je me rappelle plus tout son pattern. Donc voilà. J'allonge dans l'entrée de jeu. Ça va être un combat sûrement dégueulasse. Donc le voilà le fameux grémory. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. N'importe quoi. Je vous ai dit je me rappelais plus. Ah oui puis c'est vrai que j'avais pas... J'ai pas l'item... Du coup j'ai pas pu récupérer les gantelets. Du coup y'a le off-forcing comme ça. Là je récupère une vie à chaque fois. Donc dans tous les cas. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et on est bon. Là le game over est quasiment impossible. A part si je me suicide dans le trou. Si je rate une marche dans l'escalier. Dégueulasse. C'est parti. Et là là on a fini. Sauf que non y'a enfin un foutu d'ascenseur. Et là j'ai un problème. J'ai un problème. C'est quoi ? C'est que j'ai très peu de vie. Y'a une attaque. Je sais que je vais me rater en fait. Pour esquiver. Je sais que j'ai pas... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 et on l'a tranché en deux ouais et bah c'était pas de la tarte et regarde donc nous avons la mauvaise fin celle où les compagnons croisés sur son chemin se sacrifient les hordes démoniaques sont tombées et beaucoup de sacrifices furent fait et finalement le puissant mâle fut détruit toutefois au milieu de la bataille Zangetsu réalisa quelque chose ce monde et tout ce qui a été créé par le démon Grémory et mon traiteur c'est allé trop vite pour moi tandis que le château s'ébranla tandis que le monde trembla Zangetsu pensa et ça c'est beau tiré Jean-Claude Van Damme bon à cause de ses hésitations il a failli tuer tout le monde c'est ça bref version courte Zangetsu a pris l'humilité à ce moment là quelque chose à l'intérieur de lui commençait à changer puis il va encore replonger dans la bataille tandis que les ténèbres se déploient plus ou moins c'est plus ou moins ça on va dire bon bah je vais vous faire laisser défiler les crédits puis j'espère que ce let's play vous aura plu je sais pas trop comment cette dernière vidéo sera découpée parce que je pense que j'ai dû mettre environ 10 essais pour le boss de fin donc je vais certainement pas vous montrer tous les essais ratés puis sur ce je vais me taire et puis vous laisser admirer les crédits avec la petite musique qui va bien puis maintenant on se retrouvera soit pour un run inédit sur le même jeu ouais j'en ai encore un en tête mais je sais pas ce que ça va donner ou soit bah sur le l'opus numéro 2 concernant les Luchteint allez encore une fois merci puis bah désolé pour tous ces petits aléas mais c'était un petit peu dur quand même la farce allez au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada